L'administration se rapproche davantage des administrés avec la mise en place des centres communaux de services publics. Ces centres communaux sont installés pour une première phase dans 15 Améries, dont Ouida, où s'est tenu le 21 décembre 2021 le lancement officiel des points de contact usagers administration publique. Je voudrais tout particulièrement remercier le gouvernement du Bénin pour avoir porté le choix sur la commune de Ouida pour abriter officiellement le lancement du centre communal de services publics. Les centres communaux de services publics sont financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUIDA. Ils accompagnent le gouvernement dont la vision est de transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Le programme des Nations Unies pour le développement que je représente ici, institutions au service des peuples et des nations, ne pouvait pas rester en marge de cette dynamique puisqu'elle participe de l'opérationnalisation d'une politique bien structurée qui n'attendait qu'à être mise en œuvre. C'est ce qui justifie cet appui du PNUID au gouvernement dans la mise en place de ces centres communaux de services publics, expression de la concrétisation d'un leadership noté au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique pour rapprocher davantage l'administration des usagers et des clients, notamment les plus démunis, en leur permettant d'accéder plus facilement à des services publics de meilleure qualité. Avec la mise en place de ces centres communaux de services publics, le gouvernement entend donner un coup d'accélérateur au processus de modernisation de son administration et celle des collectivités locales. L'objectif à terme est d'accroître l'accès et la qualité des services publics aux citoyens. Je lance au nom de Mme Demi de Travail et de la fonction publique la mise en service officielle des 15 centres communaux de services publics, à savoir à Djououn, à Lada, à Plakwe, Basila, Bembereke, Dassa, Jidja, Djougou, Kandi, Malenville, Niki, Péonko, Poubet et Tangueta. Aussitôt mise en service, le centre communal de services publics de Ouida reçoit son premier usager. Bien avant la mise en service de ces centres communaux de services publics, le ministre du Travail et de la fonction publique, le représentant résident du PNUD et l'ambassadeur de la Turquie au Bénet ont effectué une visite conjointe qui leur a permis d'apprécier le dispositif financé par le PNUD à travers le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP dans la commune de Dassa-Zoum. Franchement, je suis très content, très content, très content pour le gouvernement de mon pays et je ferai en sorte que, parce que c'est une responsabilité personnelle, non seulement les usagers soient largement informés, mais aussi et surtout faire faire bon usage et la sécurité. Cette visite conjointe effectuée du 3 au 6 novembre 2021 a permis à la délégation officielle d'apprécier le même dispositif installé sur financement de la Turquie dans les directions départementales du Travail et de la fonction publique du Zou et du Borgou sous l'appellation de guichet du service des relations avec les usagers ou guichet SRU. Nous avons mis en place les guichets SRU pour permettre à ceux qui ne sont pas encore totalement habitués aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'avoir une assistance. Et dès qu'ils se déplacent vers cette direction, ils ont la possibilité de recevoir ça dans le mail, d'avoir une assistance pour l'inscription sur la plateforme et parfois même de pouvoir disposer de la copie physique histoire de ce que c'est une réalité et ils pourront se retourner. Étant donné que nous sommes dans un souci de dématérialisation, la fonctionnalité d'envoi par mail est également développée et on peut lui envoyer l'art directement par mail. Quelle que soit la position géographique du retraité, il peut également utiliser cette plateforme pour saisir le ministère du Travail de la fonction publique pour toute préoccupation liée à sa retraite. Il y a plusieurs autres fonctionnalités que les usagers sollicitent lorsqu'ils passent dans cette plateforme qui est perpétuellement en cours de mise à jour pour intégrer toutes les fonctionnalités pour mieux s'artituer à l'usager et rompre totalement le contact usager extérieur. Outre ces fonctionnalités, le guichet SRU dispose de plusieurs composantes. Le guichet SRU est composé d'un écran d'information. En dehors de cet écran, nous avons une borne tactile connectée qui permet à l'usager d'accéder à l'ensemble du catalogue de prestations fourni par le ministère du Travail de la fonction publique. Mais pour assurer la continuité de service, il a été pensé à garantir l'autonomie énergétique de ces guichets. A ce titre, ces guichets fonctionnent sur un champ solaire photovoltaïque et sur un dispositif de batterie. Nous avons un dispositif de vidéosurveillance qui permet de monitorer, d'enregistrer tous les mouvements qui se font autour de notre dispositif. Pour le ministre du Travail et de la fonction publique, le gouvernement a bien des raisons de mettre en place ces guichets SRU et les centres communaux de services publics. Le président de la République a beaucoup d'ambition pour notre pays. Au rang de ces ambitions figurent la réforme et la dématérialisation de l'administration publique. En vue de réduire les tracasseries aux usagers de l'administration, leur économiser les différents frais de déplacement vers l'administration, bien évidemment, et aussi lutter contre la corruption. Vous savez bien que le contact humain développe la corruption. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement a négocié avec le PNUD et la Turquie la mise en place des guichets modernes d'informations des usagers de l'administration. A la direction départementale du Borgou, l'un des partenaires sociaux représentants départementaux de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a été séduit après un test qui lui a permis de consulter sur place son acte en ligne et de l'avoir en possession. Vous êtes à la richesse de 14 ans. C'est du B1-11. B1-11. Oui. C'est bien ça ici. Oui. C'est B1-11. Oui. Le téléchargement est en cours. Voilà. Vous cliquez dessus avant. Cliquez une fois. Voilà. Oui. Vous pouvez rouler ça. C'est bien ça. Lancez l'impression. Cliquez sur les trois points. C'est une joie pour nous. Nous avons essayé, nous avons même tiré des actes. Et nous voudrions vraiment, en tant que partenaires sociaux, que nous puissions étendre la chose à toutes les communes. Parce qu'on est à Tchoumi-Tchoumi, on est dans une commune reculée et on veut savoir ce qui se passe et on est bloqué. Que ce soit dans les mairies ou les directions départementales du Zou et du Borgou, des points focaux assistent à les usagers pour une bonne utilisation de ces outils. Il y en a qui ont déjà leur nom, qui sont déjà faits, enrichis dans la base. Quand ils viennent, il n'y a pas de problème, ils vont sur la plateforme, ils ont satisfaction tout de suite. Mais il y en a qui n'ont pas, qui ne se sont pas faits déjà enregistrer. Qu'est-ce que nous faisons ? Le point focal, utilise son identifiant pour les aider à avoir assez aux informations dont ils ont besoin. Et s'il y en a qui n'ont pas pu obtenir satisfaction, il y a un dispositif qui est installé sur la plateforme qui peut leur permettre d'exprimer les requêtes et nous les aidons à le faire. Les partenaires techniques et financiers séduits par le dispositif mis en place pour rapprocher l'administration des administrés saluent l'ingéniosité du gouvernement pour un meilleur service aux usagers clients. Je suis très content de voir qu'il y a une grande utilisation de cette plateforme. Et donc, la Turquie est très heureuse de contribuer à l'un des objectifs du PAG qui est de l'amélioration de la gouvernance. Je crois que vous avez vu vous-même les résultats. Donc, c'est des investissements qui ont vraiment permis de changer, je dirais, la vie des usagers. Donc, la dématérialisation des procédures, améliorer, approcher l'administration des administrés, améliorer les relations entre l'administration et les administrés. Des actions vraiment très, très concrètes qui, je l'espère, vont contribuer à la croissance économique du pays, mais aussi et surtout à l'inclusion sociale. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait selon le ministre du Travail et de la Fonction Publique. Adidia Toumatis annonce la généralisation de ces outils à tous les départements et communes du Bénin. La mobilisation des ressources financières s'impose, d'où son appel à tous les partenaires techniques et financiers. Nous en avons aujourd'hui installé 15 centres communaux de services publics au niveau des mairies. L'objectif, c'est d'en installer dans toutes les mairies. du Bénin. Donc, il nous reste 62 mairies à pouvoir de ce dispositif. Au niveau des directions départementales, aujourd'hui, nous avons mis en place deux guichets services SRU, services relations aux usagers. Il nous reste à implanter 10 autres. Donc, le souhait du gouvernement, c'est de parvenir à cet objectif dans très peu de temps. Donc, nous allons nous battre pour qu'il en soit ainsi au grand bonheur des usagers de l'administration. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui des partenaires qui nous appuient dans la réalisation de ce projet. Nous avons le PNUD, nous avons la Turquie. Je voudrais, à la suite de cette mission conjointe, au cours de laquelle nous avons été tous épatés, inviter d'autres partenaires à venir nous appuyer dans la mise en place de ces guichets-là. En réponse à la préoccupation du ministre, les partenaires qui accompagnent déjà le ministère du Travail et de la Fonction publique n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent de s'impliquer aux côtés du Bénin dans la recherche des ressources financières nécessaires pour l'atteinte des objectifs. J'ai pris l'engagement que le PNUD fera tout ce qui est nécessaire pour mobiliser également d'autres partenaires techniques et financiers et accompagner les autorités dans cette démarche que je considère vraiment comme quelque chose de très, très honorable. On a souvent le concept de ne laisser personne de côté que nous défendons corps et âme. Je crois que vous avez la preuve ici de la mise en œuvre de ce concept. Donc, le PNUD sera là techniquement nous serons là financièrement dans la limite de nos moyens nous le serons également mais beaucoup plus au-delà de ça je crois que nous serons là dans la mobilisation des autres partenaires pour venir appuyer les autorités pour pouvoir donc atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. Là, je suis très satisfait donc je vais faire mon rapport à ma capitale et après nous verrons vous savez que la Turquie fait partie des PTF du Bénin ce sont des choses qu'on discute dans le groupe des PTF et je veux aussi leur expliquer aux autres partenaires techniques et financiers que ce projet mérite d'être soutenu. Le programme d'action du gouvernement est ainsi en marche pour un lendemain meilleur et le développement durable au Bénin. Sous-titrage ST' 501